D'éco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le numéro de juin d'Interentreprise, nous vous avons présenté les 22 éco-organismes censés s'occuper du traitement de tous les produits importés devenus des déchets après leur utilisation. Leurs actions sont très inégales, voire même inexistantes, et ils recherchent des partenaires pour remplir leurs obligations. Sans doute parce que le laxisme a produit la situation dramatique que nous connaissons aujourd'hui, le gouvernement est en train de renforcer la législation autour du traitement des déchets. Ainsi, l'inspection des installations classées va renforcer ses contrôles et ses sanctions grâce à de nouveaux outils juridiques. Tout d'abord, les propriétaires de terrain où sont implantées les installations classées, où transitent les déchets, où ils sont traités, et biens, les propriétaires sont désormais co-responsables avec l'exploitant en cas de problème. Avec ce nouveau texte, l'État veut sensibiliser les propriétaires des terrains aux risques environnementaux et leur rappeler leurs responsabilités. Ainsi, la déclaration de ces sites à l'administration devra être accompagnée de leur accord explicite sur ce qui se passera sur leur terrain. Aujourd'hui, en effet, seules les procédures d'enregistrement et d'autorisation prévoient cette consultation et cet accord. Le nouveau texte confirme ainsi que la responsabilité du propriétaire du terrain ainsi que celle des transporteurs en cas de négligence. Ce premier pas doit être accompagné d'autres. Demain, nous verrons pourquoi. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Sous-titrage Société Radio-Canada